Mettre un terme à la flambée des prix, c'est l'objectif de cet encadrement des loyers. Il s'applique dans les régions où la hausse a été particulièrement importante depuis 10 ans. En tout, une quarantaine d'agglomérations sont concernées, dont 600 PACA. Or Paris, c'est même la région la plus chère de France. Exemple à Marseille, où les loyers ont augmenté de 50% alors que les revenus n'ont progressé que de 10%. Les associations de défense des locataires sont satisfaites. Elles souhaitent toutefois que le gouvernement ait encore plus loin. Maintenant, il faut qu'on ait un observatoire national entre les bailleurs et les représentants des locataires pour essayer de mieux encadrer les loyers. L'encadrement des loyers s'applique désormais pour les relocations et les renouvellements de baux. En sont exclus les logements aux loyers sous-évalués ou s'ils ont subi d'importants travaux d'amélioration. Mais pour la Fédération nationale de l'immobilier, cette mesure n'est pas adaptée. La problématique, c'est de développer la construction de logements pour pouvoir loger nos actifs ici, dans les secteurs où il y en a besoin, tout simplement. Ce n'est pas en bloquant les loyers qu'on arrivera à ça, parce que, certes, ça bloquera les loyers, mais ça n'augmentera pas le nombre de logements et c'est ce qui manque aujourd'hui. Ce décret n'est que temporaire. Une grande loi sur le logement est en chantier pour le remplacer d'ici la fin 2013. Merci.